On va passer à un petit peu de gameplay. Alors, donc même si j'ai un peu les doigts carrés, je vous propose de jouer à la manette sur la version PC. Et je vais vous laisser profiter de la cinématique, qui est plutôt pas mal. Je lance une nouvelle partie. Donc là, on vous explique un petit peu ce qui se passe très rapidement dans le chargement. Et une fois le chargement passé, vous aurez droit à la cinématique. Voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Comme vous avez pu le voir, ce n'est pas du tout bizarre. Ce personnage n'est pas du tout dérangé. Alors, les graphismes, bon, ils sont honnêtes. C'est beau sans être une révolution graphique. Alors, moi, les commandes, mais... C'est parti. Bon, la manette, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, pour la vidéo, je préférais jouer à la manette pour tester. C'est parti. Donc, c'est un jeu d'enquête, comme je l'ai dit tout à l'heure. Du coup, vous allez passer une partie du jeu à rechercher des indices, à fouiller un peu les pièces. C'est ce qu'on est en train de faire ici, dans le bateau qui nous a conduit à Oak Mountain. Donc, comme certains jeux d'enquête, ou aussi ce que vous pouvez voir dans les jeux comme Tomb Raider, il y a un petit côté intéressant. Vous devez faire tourner les objets dans tous les sens pour découvrir des choses un peu cachées, comme là. On peut voir le petit œil. J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Et voilà. Hop. Alors. Voilà. On va essayer de tout ramasser avant de passer à la suite. On peut faire un truc là-dessus. Oups. Alors. Je ne me souviens pas vraiment des touches. Je vous avouerai. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Allez. On va sortir du bateau. Allez. Dégagez de là. Comme vous pouvez le voir, les gens ne sont pas super accueillants. Mais ce n'est pas grave. On y va quand même. Monsieur Charles Reed. Quel plaisir de vous voir enfin en chair et en os. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Johans van der Berg, à votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Ah, merci bien, monsieur van der Berg. Je vois que vous prenez le mot « des » très au sérieux. Je vous en prie, appelez-moi Johans. Mais où sont mes manières ? Bienvenue dans la fière ville d'Aucmont. Hélas, elle a connu de meilleurs jours, mais jamais de plus important. Donc, dans les conversations, dans les différentes discussions que vous pourrez avoir avec les PNJ, vous allez avoir des choix de réponses à apporter. Donc là, j'ai trois choix. Hop, je prends le premier. Moi j'ai dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Une vision en pire. Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici à Aucmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Srogmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Moi, j'aime bien la modélisation des visages des personnages. Je trouve qu'elle sort bien le côté un peu dérangé. Là, je ne sais pas si vous voyez Charles. On voit qu'il a des yeux rouges, qu'il a des poches sous les yeux. C'est assez bien fait. C'est assez bien. C'est assez bien. Bienvenue, monsieur Reed. Je suis sûr que les courants du destin vous auraient amené ici d'une manière ou d'une autre. Dites-moi plus au sujet de cette inondation. Ça a commencé il y a six mois. Les tempêtes ont fait rage pendant plusieurs semaines et le niveau de la mer n'a cessé de monter. À présent, la ville est coupée du continent. Je dois admettre qu'en dépit du côté peu pratique, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, vous savez. Bon, ce personnage non plus n'est pas du tout bizarre. Il est très content que sa vie soit inondée. Votre costume attire pas mal l'attention. Merci, monsieur Reed. Une simple inondation n'est en rien une excuse pour abandonner son style. Je suppose que vous aimez assez le jaune. Eh bien, j'ai un petit faible pour, oui. Appelons ça un penchant personnel. Comment puis-je trouver, monsieur Srogmorton ? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Srogmorton est assez facile à reconnaître, dirons-nous. Pouvez-vous me parler de monsieur Srogmorton ? Une remarquable créateur. L'héritier d'une robuste lignée. Il est philanthrope, érudit et le mécène de la célèbre université d'Augmont. C'est un homme d'une grande ambition, uniquement surpassé par son ego. Ne le faites pas attendre. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations ? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. La bille ne fait pas le moine, monsieur Reed. Comment occupez-vous vos journées, monsieur Van Der Berg ? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées, récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Augmont, la philosophie ? La conscience ne peut exister sans la douleur, monsieur Reed. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Augmont ? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johans. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel ? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. D'autres lieux ? Lesquels ? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Eh bien, il me semble que c'est tout pour le moment. Merci. Grâce à vous, je me retrouverai un peu mieux. Non, non. D'où le plaisir était pour moi, monsieur Reed. Oh, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis le genre d'homme qui trouve ce qu'il cherche. On a un petit tuto pour chacune des fonctionnalités qu'on pourra utiliser, notamment la carte, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et voilà, ça, c'est typique des univers de Lovecraft. Un poulpe en plein milieu de la ville. C'est sympa. C'est dommage qu'on n'a pas l'odeur dans la ville, parce que je pense qu'elle doit être assez singulière. Donc, on va se diriger vers Torg Morton. Alors, j'ai déjà fait le tout début du jeu, puisque j'ai eu l'occasion de jouer pendant une petite demi-heure durant l'event de pré-lancement du jeu. Même si ça fait déjà quelques temps. Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Srog Morton ? Oui, mais je ne suis pas intéressé du ballet. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. On m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Détective privé, vous dites ? Eh bien, peut-être qu'on peut céder l'un l'autre alors. Donc, comme vous voyez, le personnage, il a une tête de gorille. Ah oui, vous allez retrouver régulièrement dans ce jeu, en fait, des personnages avec des allures un peu particulières. C'est vraiment typique aussi de Lovecraft. Ne soyez pas surpris. D'ailleurs, souvent, les personnages importants ont des têtes assez reconnaissables. Donc là, il nous propose notre première mission, finalement. C'est de récupérer son fils. Et comme vous avez pu le voir avec le premier PNJ, on va devoir discuter pas mal pour pouvoir un peu récupérer des indices. Et démêler les différents mystères. Allez, c'est reparti. Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Que cherchez-vous à accomplir exactement, étrangers ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver les gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue. Qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne croyez pas. De vrais foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé un homme fort et intelligent. Un homme au-dessus du lot. Ce n'était pas lui. La disparition d'Albert est d'un coup montée par ceux d'Insmos. Je vous le dis. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Insmos dont vous parlez. Ces faces de poissons ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Insmos en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les shells, ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés. Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin. Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Srogmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Un véritable raz-de-marée de problèmes. Voilà ce qu'ils sont. On va quand même lui parler de son apparence, même si c'est un peu déplacé. Pardonnez-moi cette question, mais je n'ai jamais rencontré d'hommes comme vous auparavant. Car aucun homme ne peut se mesurer à la lignée de Srogmorton. Un sang fier et puissant coule dans nos veines. Mon père s'est uni à une certaine famille royale. Ce qui a accordé à notre famille cette apparence sublime. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions ? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poissons ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Monsieur Srogmorton, laissez-moi vous aider. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez ? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'oeil pour voir ce qui échappe aux autres et puis qu'avez-vous à y perdre. On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Vera, vous n'avez pas tort, étranger. Pardon, avez-vous dit Vera ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Oakmont, étranger. Il s'agit d'un mélange fascinant. Enfin, si vous souhaitez être accepté. Vera signifie très bien. En l'occurrence, marché conclu. Je vois. Merci. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Albert. Troc, êtes-vous donc sourd ? Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon fils n'était plus là. Autre chose ? De toute évidence, un malheur s'est produit dans la maison. Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Où est la maison où tout ceci s'est produit ? Parquet ! Je croyais que vous étiez un détective privé. Nous sommes juste en face. Bon, c'est vrai que cette question-là, elle n'était pas terrible. Surtout quand on est juste en face. Bon, c'est pas grave. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place ? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Le temps ici est fort agréable, monsieur Srogmorton, mais je dois commencer mon enquête. Trouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Il est pas super sympa, alors que quand même, je suis là pour l'aider à trouver son fils. Enfin bon. Donc c'est parti. On va quand même commencer à parler aux autres PNJ. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Et voilà, ils veulent pas nous parler. Ils sont sympas, hein ? Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. Donc, on va commencer à chercher des indices. Alors. Qu'est-ce qu'on a là ? Ce tapis pour chien a l'air plus confortable que le lit du maître. Donc, vous êtes quand même, même si vous êtes livré à vous-même dans la ville, dans les phases d'enquête, vous êtes quand même plutôt guidé. Il y a peu de chances de se tromper dans les choix que vous allez faire au moment de résoudre un peu les différents puzzles. Le livre est humide et abîmé. Mais on en prend clairement soin. Et ça, vous allez le voir dans quelques minutes. Alors par contre, cette petite ambiance, elle est bien sympa. Quand vous marchez, les petits bruits assez dégoûtants d'algues mélangées au bois, ça vous met vraiment dans l'ambiance. Comme ça, on est bien dans l'ambiance de Lovecraft vraiment, avec ses décors. C'est vraiment bien retranscrit. C'est vraiment dégoûtant. Et vraiment heureusement qu'on n'a pas l'odeur. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là, alors pour le rembourser comme ça. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Ouais, il se moque déjà de nous. Comme si on n'était pas capable de trouver quoi que ce soit. Une confrontation violente a eu lieu ici, mais quelqu'un a tenté de fuir. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bonjour. Hé. Vous m'entendez ? Oh... Oh, ma tête... Qui... Qui êtes-vous ? Vous êtes avec la police ? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Srogmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh, ok. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux savoir ce qui est arrivé ici, en détail. Je... je me souviens pas trop. Paul Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Srogmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler Monsieur Robert. Et après ? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Il a commencé à faire des bruits d'aimants et... Par Kay, ma tête a explosé. Ensuite, il s'est réveillé et... Après ça, je me souviens plus de rien. Juste... Des rêves. Les rues submergées. Un géant endormi. Une voix qui m'appelait. Ah ! Ça me dit quelque chose. En effet, ça ressemble beaucoup aux rêves qu'on voit dans l'introduction. Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Amond. Je suis pêcheur, comme les autres. Et on vit ici tous ensemble. Barry, le pauvre Paul, et celui d'Innsmouth. Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais... Les trains ne circulent plus, alors... Je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Où sont tous les autres gars ? Celui-là, au sol, c'est Paul. Que Kai soit avec lui. Barry est dehors avec M. Srogmorton. Chansar a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Srogmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Qui est ce Kai dont vous parlez sans cesse ? Un peu de respect, étranger. Kai est notre seigneur. Notre lumière. Notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Savez-vous comment Paul est mort ? Je ne sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, il était déjà... parti. Que Kai bénisse son âme. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, M. le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que j'ai tué Paul ? Parquet. J'ai fait ça ? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer et sortir d'ici. Je vous conseille de vous reposer. J'ai peur de ce que je pourrais rêver. Bon, comme vous avez pu le voir à droite, on a deux nouveaux indices. Parce que Will nous a donné... nous a expliqué un peu ce qui s'est passé. Oui, de temps en temps, vous aurez des petites scènes comme celle-ci. Un peu déplacées. Ok. On continue notre petite investigation. On va aller voir le cadavre après. On va faire un petit tour d'abord. Il n'a pas l'air très frais, hein, cette personne. On reconnaît à peine le visage du pauvre bourg. Le responsable s'est vraiment déchaîné. On se passe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501